Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture du mois de juillet qui vient vers nous. Alors le mois de juillet, moi c'est celui que je préfère en été parce que les jours sont vraiment très longs et le temps est magnifique, enfin en général. Alors qu'est-ce qui vient vers vous à part le beau temps ? Je vous le souhaite en ce mois de juillet. Activité, amour, sentiment, relationnel, dynamisme, nous allons voir tout cela ensemble. Et nous allons voir maintenant l'énergie globale générale qui vient à vous en ce mois de juillet. Que vous dit l'oracle ? L'impératrice, oh quelle belle carte ! Alors bien sûr que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, l'impératrice va vous parler. Tout d'abord, l'impératrice, c'est la grande prêtresse quelque part. Non pas dans le sens de la papesse qui est sous ses voiles, enfermée, qui réfléchit sur elle-même. Non, l'impératrice au contraire, elle éclate au grand jour. Alors on a plusieurs choses à dire sur l'impératrice. D'abord évidemment son nom. L'impératrice, vous vous doutez bien que c'est celle qui maîtrise beaucoup de choses et qui évidemment a un grand pouvoir de décision avec son bâton du pouvoir et bien sûr le monde symbolisé. Et puis l'impératrice, vous voyez qu'elle tient son bouclier. Ça c'est un bouclier, mais symboliquement, évidemment, un aigle est dessiné. Vous voyez qu'elle le tient au niveau du ventre. L'empereur, lui, le bouclier, il est sous ses fesses quelque part. L'impératrice, elle le tient au niveau de son ventre. Ça veut dire que l'impératrice arrive à maîtriser ses émotions ventrales, ses premières émotions pour prendre les bonnes décisions. Et enfin, l'impératrice a le regard résolument tourné vers l'avenir. En fait, on a l'habitude de dire de l'impératrice que quand elle vient à nous, eh bien, on est une personne, on sait d'où on vient, on sait où on est et on sait où on va surtout. Donc l'impératrice est une personne très positionnée. Et n'oublions pas que c'est la grande stratège en communication du tarot. C'est la grande, on l'appelle aussi la grande communicante. Alors, ami cancer, si l'impératrice est venue à vous, c'est forcément que vous aurez tout intérêt à communiquer en ce mois de juillet et non pas à vous replier sur vous-même comme vous le faites de temps en temps. Si l'impératrice vient à vous, c'est que vous aurez des bonnes nouvelles, peut-être même une seule bonne nouvelle, mais grandiose et magnifique. L'impératrice qui vient à vous, c'est vraiment très important au point de vue dynamique, communicatif. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette guidance. Voyons maintenant donc globalement ce qui vient à vous. Si on regarde de haut cette lecture, eh bien nous voyons que nous avons un arcane majeur et pas des moindres. Boum ! L'étoile, magnifiquement bien positionnée, hop, vers l'avenir. C'est vraiment là les points d'avenir. Ici aussi et ici. Alors, l'étoile est vraiment deux personnages très importants puisque nous avons deux rois et nous avons un as. Alors, commençons par la fin du mois. Comment vous boucler ? Le Trois de Baguette. Alors, le Trois de Baguette, c'est vraiment celle ou celui qui a maîtrisé ses affaires d'une main de maître. Mais le Trois de Baguette nous dit aussi qu'il y a eu des ajustements, du stress, des négociations, des pourparlers. On voit bien en fait que ces navires s'en vont et que le personnage qui est là, avec ses bras bien positionnés, qui tient son bâton avec une étoffe magnifique, riche, il n'a pas été vaincu, il n'est pas blessé, rien. Donc, il a su négocier, il a su obtenir véritablement ce qu'il voulait. Et vous savez que les baguettes, c'est très, très, très matériel. Mais ça nous relie aussi entre la terre et le ciel car on a la dynamique de l'arbre. Alors, ce Trois de Baguette en haut, au sommet de la pyramide, veut vraiment bien dire que vous terminerez ce mois de juillet, telle l'impératrice, en ayant obtenu absolument tout, mais je dis bien tout, ce que vous voulez. Nous entamons le mois donc maintenant par le roi de coupe. Waouh, waouh ! Entouré du roi d'épée et de l'as d'épée. Eh bien, dis donc, que de stress, que d'émotion et pourtant, que de dynamisme, qu'est-ce que ça bouge ! Le roi de coupe, c'est le roi des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le roi de coupe ? Eh bien, il nous dit que vous serez hyper bien, dès le début du mois, placé au point de vue relationnel. Vous êtes très entouré et vous-même, vous êtes avec les autres. Il y a à la fois un effet de protection du milieu extérieur, on a l'étoile, la grande protection, on y reviendra, et à la fois, bien sûr, un effet où vous, vous êtes protecteur aussi avec votre environnement. Et le roi d'épée et l'as d'épée garantissent évidemment, là encore, un très grand positionnement de décision, un grand pouvoir de décision quant à trancher dans le vif. Le roi d'épée, il tranche. Il dit, oui, on fait comme ça, non, nous ne ferons pas comme ça. C'est le décideur. En fait, le roi d'épée, il correspond un peu à l'empereur. Et l'as d'épée, comme tous les as, parle de nouveautés, de nouveaux chemins, d'annonces nouvelles. Là aussi, évidemment, on tranche. C'est-à-dire que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. D'où le stress que nous voyons ici à travers le 8 de Pentacle, qui représente tout le travail fait, toutes les mises en place, mais en même temps, comme tous les 8, il y a l'idée entre le 7 de la victoire et le 9 de la fin d'une étape, il y a l'idée des valises que l'on fait, des changements qui viennent de la vie. Et on voit bien que ces changements, eh bien, viennent aussi de la vie car l'as d'épée, vous n'avez rien à voir dans tout ça. C'est la vie qui vous amène des éléments pour trancher, pour prendre des décisions que finalement, un bon roi d'épée, vous allez prendre. Donc là, on est vraiment sur les deux. La vie intervient en extérieur et vous, vous suivez ce trajet-là et vous prenez les décisions. D'ailleurs, on y arrive, l'étoile et la chance. L'étoile, c'est la chance qui passe dans la vie, la protection, et c'est quelque chose qui vient du divin. Donc là, on est sur quelque chose de très important qui va vraiment impacter la suite de votre moi. Et puis, nous continuons et nous nous obtenons, nous tombons sur le 2 de Pentacle. Regardez comme elles se ressemblent. Le 3 de Baguette, où on voit ces navires qui s'éloignent et le personnage a obtenu tout ce qu'il voulait, il a su négocier. Et le 2 de Pentacle, c'est la même idée. 2 de Pentacle, 4 de Pentacle, on nous parle d'abondance. Le 2 de Pentacle, ce jeune homme avec ses 2 Pentacles d'or dans les mains, et là aussi, ces bateaux qui s'en vont, on voit bien qu'il a vendu toute sa marchandise, il ne lui reste rien. C'est maintenant un riche jeune homme. Ça nous rappelle exactement celle-là. Ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place va être fait pour et dans la stabilité. Le 4 de Pentacle, 4 chiffres de fidélité et de stabilité par excellence dans toutes les religions. Le 4, on sait que quand on a 4 pieds, ça ne bouge plus. Mais, attention, 6 d'épée, ces décisions que vous allez prendre, ces personnes que vous allez rencontrer, ces choses qui vont venir à vous, vont vous mettre dans un grand, et quand je dis un grand, état de stress. Le 6 d'épée, ce sont des choix difficiles. Et même s'ils ne sont pas difficiles, parce qu'ils sont presque évidents ici, ils sont faits dans l'amour, on vous aide, on vous soutient, et vous soutenez les autres, et bien quand même, il faut laisser des choses, et vous n'avez envie de rien laisser. Et pourtant, il faudra bien. D'où le stress. Alors, nous allons voir maintenant, que vous dit, que vous envoie, quelle est la conclusion, le conseil de la mère universelle pour vous. Notre-Dame des prières exaucées. Alors là, quoi de plus beau ? Notre-Dame des prières exaucées. Vous voyez que tout vient à vous. Là, on est vraiment sur quelque chose, une dynamique fort porteuse, et on parle bien de prières, donc on voit que vous êtes à la base aussi. Vous faites un pas en avant, et la vie vous en exauce trois. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Les couleurs sont superbes. C'est une énergie que l'on ressent, parce qu'on a du rouge, du orange, et à la fois une douceur infinie. Je m'excuse auprès de vous, amis cancers, parce que je suis obligée de tourner cette vidéo, parce que je manque de temps, mais vous l'avez remarqué, il y a des travaux dans la rue dehors, et vous entendez un bruit de fond de bétonnière. Je n'y peux rien, sinon je n'y arriverai pas. Ils travaillent sans arrêt, les pauvres, d'ailleurs, je les plains avec cette chaleur, mais j'avoue qu'il y a un espèce de bruit de fond, j'entends des scies, j'entends la bétonnière, j'entends... Bon, j'en suis désolée, ça n'enlève en rien ma concentration, en tous les cas. Donc, on est bien sur quelque chose de très porteur, et de très porté, dans lequel vous rentrez avec beaucoup d'autorité quand même, mais il n'en demeure pas moins qu'un certain stress est là. Alors, il est là, et il est là, le stress. Stress dû à tout ce qui est à faire, vous vous sentirez à un moment, à certains moments, un peu dépassé, et stress de l'abandon de certaines choses, des changements, peut-être un déménagement, peut-être un départ à l'étranger, peut-être des fins d'études, et donc en rentrant dans le monde du travail, peut-être une prise de retraite, mais en attendant, les choses sont vraiment, se dérouleront d'une façon magnifique. Nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel, et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées en cabinet, en présentiel, donc à Sanary-sur-Mer, dans le bar, bien sûr, mais aussi par téléphone, ou en visio, comme ici maintenant. Donc appelez-moi, selon ce que vous voulez, je vous donnerai toutes les explications. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Voilà. Alors pour vous, amis cancers, quelle sera l'énergie globale de votre relationnel en ce mois de juillet ? L'assérendipité. Alors, l'assérendipité, c'est un mot un peu inconnu. Moi, la première fois où j'ai utilisé cet oracle, j'avoue que je suis allée chercher dans le dictionnaire. Et en effet, en fait, c'est un mélange entre une confiance dans la vie, un lâcher-prise face à ce qui peut venir à vous, et donc en fait, en réalité, c'est une ouverture, une acceptation du divin. Voilà comment moi, je le traduirai. Et vous voyez d'ailleurs, cette femme qui est là, on sent qu'elle est dans l'acceptation la plus totale, et que voit-on évidemment des étoiles qui viennent à elle, c'est-à-dire qui la couvrent entièrement. Et c'est le divin qui vient lui transmettre des choses. C'est une carte qui est magnifique. Alors, l'assérendipité avec vous, eh bien, c'est que vraiment, pendant ce mois de juillet, vous voyez, vous serez dans une posture vous-même de roi de couple, c'est-à-dire une posture d'amour, une posture d'empathie, de grande ouverture, et il est évident qu'on va exaucer des choses pour vous. La vie va vous envoyer au niveau relationnel, les bonnes personnes, j'oserais dire, une magnifique rencontre. Et si vous êtes déjà en couple, et que ça fonctionne bien, la sérendipité, la sérendipité, évidemment, vous promet que, sur votre couple, quelque chose que vous attendiez, ou pas d'ailleurs, arrive, et ce sera superbe. Alors, on va aller plus loin. rentrons dans le détail de tout cela. Sur le roi de coupe, le temple de l'idéal, le labyrinthe. Alors, ce labyrinthe, il n'est pas là pour rien. Lorsqu'on avance dans la vie, lorsque l'on veut faire des choses nouvelles, lorsqu'on veut tout simplement créer, partager, effectuer, évidemment, il y a le « on hésite ». Le labyrinthe, c'est les démarches que l'on a à faire pour arriver à l'idéal, à la coupole de l'idéal. Donc, ce mois de juillet va être pour vous un cheminement, même si on sait que c'est positif, mais il y aura quand même des difficultés, un cheminement, un labyrinthe, le labyrinthe, on peut même se poser des questions à un moment, « mais est-ce que je vais arriver au bout ? » Alors, la question se pose, eh bien, on a déjà la réponse, vous trouverez la solution, l'ouverture de la cage, la clé qu'il vous faudra trouver, et cette clé, elle vient se positionner sur le roi d'épée, qui tranchera, vous trancherez dans le bon sens, et les fleurs du bonheur sur l'as d'épée, on nous indique vraiment que vous irez dans la bonne direction, dans vos décisions. Et puis, évidemment, ça nous annonce aussi le grand bonheur d'une rencontre. Alors, on continue. On a les messages, donc vous pouvez très bien faire une rencontre sur site, eh oui, avec la messagerie, ici, ou bien tout simplement une rencontre où on partage beaucoup. C'est ça aussi, dès qu'on s'est rencontré, on s'envoie des textos, des SMS, bref, on ne se quitte plus, en quelque sorte. Et c'est vrai que, sur la carte du stress, on le comprend un peu. Est-ce que ça va fonctionner, si c'est une nouvelle rencontre, ou si on est en couple ? Est-ce qu'il me vient vraiment vers moi quelque chose de bon, quelque chose de bien ? Donc, on est vraiment sur ce stress des débuts, si vous voulez. Que ce soit en couple, parce qu'on attend quelque chose, ou on sent que quelque chose va arriver, on attend des réponses, ou que ce soit célibataire, alors là, on est carrément dans l'attente où on sent la rencontre qui arrive. Et elle va y être. On a les tulipes du bonheur, de l'amour. Déjà, on avait ce bonheur-là, et sur la chance, les tulipes rouges qui passent, évidemment, que dire d'autre. Nous continuons sur le personnage qui a gagné. Eh bien, il y a une certaine ruse de votre part. On a le renard rusé. Le renard rusé, c'est celui qui agit en tenant compte, évidemment, de tout ce qui est autour. Or, on a vu tout à l'heure que là, il y avait des complications pour vous, c'est compliqué de lâcher certaines choses. Et l'homme amoureux, ou la femme, ça représente d'une personne amoureuse, mais sérieuse. Ce n'est pas l'amant dans le sens que ce n'est pas sérieux. Ça, c'est vraiment le mari, ou la femme, l'épouse. Alors, on voit que sur ici ce stress qui est vraiment développé, est-ce que ça va être une relation sérieuse, ou est-ce que en tant qu'au couple, ou bien dans ma vie, tout simplement, ce qui vient vers moi, est-ce que c'est une situation sérieuse ? Est-ce que je vais pouvoir me fonder sur cette situation ? Est-ce que cet ami qui croise ma route, est-ce que cette personne, est-ce que je peux en faire véritablement une amie ou un ami ? Est-ce que ce relationnel qui est porté à la rencontre, en fait, en quelque part, est-ce que vraiment, ça va être porteur pour moi de sérieux ? On a tendance à nous dire oui. Et sur la grande fidélité, on a le pont. Alors, j'adore cette carte qui marque vraiment un passage, une transformation en nous-mêmes. On a ce pont qui est décliné de deux façons différentes, mais c'est le même. Évidemment, le jeu de l'éloignement y fait. Tout d'abord, on a le pont neuf, ici, quelque part, en tout cas, qui est bien net, et celui qui est un peu plus trouble au fond. Si on reste sur les vieux schémas et qu'on prend le vieux pont, eh bien, on va tomber. Il ne mène nulle part. Et même si on insiste, on va s'empaler sur le pic de la montagne. Alors que si on évolue et qu'on prend le nouveau pont, qu'on le fait, ce vrai passage, on le fait vraiment, vous voyez qu'avec le jeu des perspectives, évidemment, là, on passe de l'autre côté. Alors, c'est très significatif. On va vers quelque chose de solide, quelque chose de pérenne. Il s'agit vraiment d'accepter une certaine transformation. On l'avait ici avec les épées. D'accepter et de vivre un passage. Peut-être que la personne avec qui j'étais, finalement, n'est pas si valable que ça. Pour moi, je ne m'épanouis pas ou je ne m'épanouis plus avec elle. Et cette nouvelle rencontre, ça peut être ça aussi, eh bien, vous déplace, évidemment, mais pourtant, vous sentez bien que c'est là qu'il faut aller et vous ruserez pour que cette nouvelle association soit possible. Mais ça dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes. Vous pouvez aussi être en couple et puis attendre quelque chose de beau. l'achat d'une maison, la réponse, un bébé qui arrive, une mutation ensemble. Il y a beaucoup de choses mais de toute façon, il faudra accepter une transformation, lâcher certaines choses pour être exaucé à d'autres niveaux. Et en conclusion, la croix. Eh bien, la croix, ce n'est pas rien parce que, évidemment, elle vient vous parler de la croix, du sacrifice, du don, des choses à laisser, des choses qui doivent mourir pour que d'autres renaissent. C'est un choix, le 6 de trèfle, un choix vers l'abondance, un choix vers le trèfle, un choix vers le gain, un choix vers la vie. Voilà. Donc, on a une véritable montée, au départ stressante, des choix à faire, on le revoit ici, des choses à laisser, des choses à porter, des choses à accepter, des transformations, mais tout cela en étant accueillante et accueillant face à ce que la vie nous envoie. Et ça, c'est important. Alors, nous allons maintenant voir la petite conclusion que l'oracle de l'amour vous envoie, l'oracle amoureux et relationnel d'ailleurs, pas qu'amoureux seulement. Alors, nous allons voir cette carte et nous allons aussi tirer la carte du petit conseil de l'oracle, vous allez voir, pour que tous se réalisent bien quelle est l'attitude qu'il faudrait ou qu'il faudra adopter en juillet. Alors, la carte de la conclusion de l'amour, c'est le jugement. Ma préférée, si vous me connaissez, vous le savez, Arcane 20 du Tarot de Marseille, que nous dit le jugement ? Le jugement nous dit tout vient à point à qui sait attendre. Et quand on dit du jugement tout vient à point, c'est vraiment vrai. Le jugement, à un moment, il vous prend, il vous tire d'où vous êtes et il vous dit maintenant, maintenant, tu y vas et moi, je te protège. Et là, on démarre. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple pour vous de démarrer face à ces nouveautés parce que le jugement sont des nouveautés qui arrivent de l'extérieur. Eh bien, pour vous, ce n'est pas si simple d'être ouverte, d'être ouvert à ces nouveautés. une nouvelle maison, ça vous stresse, même si vous êtes heureux ou heureux. Un bébé qui arrive, c'est hyper stressant, ça, je confirme. Une, bref, enfin, une mutation, même si c'est pour du mieux, c'est pareil. Une nouvelle rencontre, n'en parlons pas. Voilà, donc, il y a un gros stress, surtout vous, amis cancer, mais en même temps, on sent qu'il y a une espèce de confiance et là, vous avez raison. Là, c'est super. Alors, voyons un petit peu le petit conseil de l'oracle. Ah, oh, il est vilain. Sortez de votre zone de confort. Ah, là, 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 il n'y a pas moyen. Amis cancer, vous y passerez. Voilà, pour vous, en tous les cas, c'est magnifique. Sortez de votre zone de confort. Vous allez en sortir, ça, c'est certain. Amis cancer, vraiment, je vous souhaite, oh, là, ce dynamisme, en même temps, se lâcher prison, en même temps, cette belle ouverture des sentiments pour vous en ce mois de juillet et je vous dis à bientôt. et je vous dis Sous-titrage ST' 501